Cela fait plusieurs jours maintenant que vous avez quitté le doux confort de la forteresse état d'Aboukassan. Vous avez repris la route au petit matin et nous sommes quasiment à la tombée de la nuit. Vos pieds vous font souffrir, la fatigue se fait sentir. Mais enfin, vous arrivez en vue des ruines tant attendues. Devant vous se tresse l'ancienne cité, ou du moins ce qu'il en reste. Vous touchez au but de votre mission. Comment jouer au jeu de rôle ? Excellente question ! Nous allons y répondre tout de suite sur Relis TV. Bonjour et bienvenue sur Relis TV pour une nouvelle ouverture critique. Et comme vous avez pu le comprendre à travers cette introduction, nous allons parler d'une boîte d'initiation. Et le nom d'Aboukassan vous a peut-être parlé. Et pour les plus aficionados, il s'agit bien évidemment de la boîte d'initiation au jeu d'aventure dans les Terres d'Aran. Nous vous avions déjà parlé d'ailleurs de la précédente version, à savoir la boîte Elf. Ici c'est donc la seconde déclinaison. Tout comme la bande dessinée des Terres d'Aran sorti chez Soleil. Donc Blackhook édition décline également l'univers. Un univers d'ailleurs de Jean-Luc Istin et Nicolas Jarry. Pour la version naine, nous avons également l'aide de Sébastien Lefol et de Pierre-Denis Gou. La boîte naine, nous allons la voir un petit peu ensemble. Mais comme le veut le nouveau format de cette vidéo, je vais d'abord vous présenter un petit peu mon avis, mon ressenti sur cette boîte. Nous passerons au feuilletage. Et en fin de vidéo, je vous proposerai deux bonus. Donc allons-y directement pour que vaut la boîte d'initiation nain au jeu d'aventure des Terres d'Aran. Alors je vais essayer de découper un petit peu mes propos, puisque pour moi elle doit correspondre ici non pas à deux, mais voire même à trois catégories. A savoir, fait-elle office de bonne boîte d'initiation ? La deuxième, fait-elle office de bonne boîte d'initiation aux Terres d'Aran pour ceux qui connaissent la bande dessinée et citée par Soleil ? Et enfin, qu'en est-il réellement pour ceux qui sont déjà relistes et qui voudraient simplement soit découvrir les Terres d'Aran, soit avoir un jeu d'initiation sous la main ? Je vais m'intéresser en premier lieu à la première catégorie. S'agit-il d'une boîte d'initiation ? Eh bien, compte tenu du matériel, nous avons ce qu'il faut largement pour faire de l'initiation. On a une aventure découpée en quatre actes. Chacun va nous faire facilement une heure et demie, deux heures de jeu. Donc, on a de la matière, on a également beaucoup de matériel dans cette boîte à travers le système de règles et également la possibilité de créer ses propres personnages pour aller un petit peu plus loin dans l'aventure. On a également une très bonne prise en main à travers la présentation même des scénarios. Ici, nous sommes dans un domaine assez connu par Black Book Edition. C'est un format maintenant qui est bien institué, à savoir ces différentes aventures, cette présentation des règles, la façon de décrire les aventures. Ce n'est pas la première boîte d'initiation de chez l'éditeur Black Book Edition. Donc, eh bien, on a vraiment du matériel totalement adapté à travers la description des lieux, où on a quasiment des paragraphes à lire si on veut ou à paraphraser. De plus, elle présente un léger passage forcément de qu'est-ce que le jeu de rôle. Mais on ne peut pas parler d'une boîte d'initiation Black Book sans parler forcément du pendant Roll & Play, qui là, pour le coup, sera un très bon pendant. D'ailleurs, je dois également vous signaler que Test & Play, donc une émission parallèle à Roll & Play, avait testé la précédente version. Donc, la boîte Elf, niveau règles et aux présentations de l'univers, on a ce qu'il faut. Il y avait d'ailleurs eu également une partie dans l'Ether d'Aran même. Donc, on a ce qu'il faut pour la prise en main quand on est débutant. C'est une boîte qui fait totalement office d'initiation. Là où ça pêche, et je vais plutôt, du coup, m'orienter vers le deuxième volet de personnes qui pourraient être intéressées par cette boîte, c'est par l'univers. En effet, l'univers de Nain est découpé en cinq ordres, tout comme la bande dessinée qui dispose de différents arcs narratifs. L'ordre du talon, celui des marchands et des banquiers. On a l'ordre du temple qui va plutôt être l'éclair et veiller sur le dieu Hijad. Nous avons également l'ordre du bouclier qui va assurer la protection des forteresses états. Nous avons l'ordre de la forge qui est le dépositaire du secret des runes. Et enfin, en tout dernier lieu, nous avons les déchus ou les répudiés, peu importe, c'est-à-dire les sans-ordre, les nains qui sont un petit peu en dehors, mais sans qui la société ne tournerait pas. Donc, on va retrouver ces cinq castes. Là où, d'ailleurs, dans la précédente boîte, nous avions cinq grandes familles d'elfes, à savoir les elfes bleus, les elfes blancs, etc. Et bien là, nous déservons le même découpage sous la forme des différents ordres des nains. Mais côté univers, on a vraiment peu d'éléments à se mettre sous la dent quand même. À travers, en fait, vraiment une grande partie est consacrée au scénario. Et donc, on a juste quelques éléments à travers les scénarios qui sont décrits. On a notamment la forteresse état d'Aboukassan, comme je l'ai pu la présenter précédemment. On a un petit paragraphe sur chacun des ordres que je viens de vous citer. Mais au final, on n'a pas tant d'éléments que ça, réellement, pour maîtriser le monde. Si on est total novice au jeu de rôle et qu'on ne connaît pas non plus l'univers de nains, et bien du coup, forcément, si on est juste attiré par le graphisme et en se disant « Tiens, j'aime beaucoup ces petits hommes court sur pattes et du coup, je vais plutôt m'orienter vers cette boîte que vers une autre boîte d'initiation. » Si c'est vraiment le design ou l'attrait de jouer à nain qui vous intéresse, et bien du coup, les éléments d'univers vont là être assez peu mis en avant. Et hormis les quatre aventures qui vous sont proposées, vous allez peut-être coincer par quelques moments. C'est là où pour moi, cette boîte d'initiation est parfaite. C'est pour le deuxième volet des joueurs, c'est-à-dire ceux qui connaissent déjà la bande dessinée éponyme et qui vont s'orienter tout doucement vers le jeu de rôle pour continuer de vivre des aventures dans les terres d'Aran. Et là, pour le coup, on a une boîte qui remplit totalement son office puisque la partie initiation prise en main d'un meneur débutant, là, est très bien réalisée. Et du coup, si on connaît déjà l'univers, on n'a pas forcément ce manque que je vais vous signaler. On va donc avoir une totale maîtrise à travers sa connaissance littéraire de la bande dessinée et on va donc prendre en main réellement le côté jeu de rôle. Et on a ici donc une réelle initiation au jeu d'aventure comme c'est inscrit juste ici. Voilà, pour moi, c'est une boîte d'initiation mais vraiment orientée pour ceux qui connaissent un petit peu les terres d'Aran ou qui souhaitent totalement les découvrir, qui vont vraiment, voilà, piocher un petit peu dans cette boîte mais qui savent d'ores et déjà qu'ils vont s'orienter vers la bande dessinée pour avoir un petit peu plus d'éléments. Alors, je dis la bande dessinée, rien n'empêche d'aller par la suite directement vers le jeu de rôle complet qui, lui, va fournir suffisamment d'éléments. Mais si on s'oriente de prime abord sur une boîte d'initiation, j'occulte volontairement le côté gros jeu de rôle complet parce que, ben, normalement, c'est le premier pas, ça va être la boîte d'initiation puis le jeu de rôle complet si on est séduit. Donc, je vais donc occulter le fait que beaucoup d'éléments que je cite dans les manques sont quand même dans le jeu de rôle complet. Après, c'est sûr que si vous disposez du jeu de rôle complet et ce que vous souhaitez, ce sont des scénarios, eh bien là, on s'oriente plutôt vers le troisième volet de population qui pourraient être intéressés par cette boîte, c'est-à-dire le rôliste qui connaît légèrement les terres d'Arainde, qui connaît peut-être le jeu de rôle et qui souhaite plutôt s'orienter vers des aventures. Et là, ben, ma foi, je trouve qu'on a aussi une très bonne réussite de la part de Black Book, c'est-à-dire qu'on a des aventures assez diversifiées sur leurs quatre épisodes et des aventures qui vont être assez proches de ce que fournit la bande dessinée d'un. C'est-à-dire qu'on a un premier scénario qui est plutôt en mode exploration-combat à travers des ruines anciennes, à travers... Voilà, je vais essayer de ne pas trop en dévoiler, mais on a quand même des petits éléments d'univers et on est en autarcie. Puis on va aller par la suite directement sur la forteresse Eta et les révélations du premier épisode vont se poursuivre et on va avoir plutôt un volet diplomatique pour bien évidemment quand même se terminer sur un volet un peu plus épique combat. On retrouvera d'ailleurs, et comme vous avez pu le voir, vous allez pouvoir le voir dans le feuilletage, on va retrouver les différentes iconographies qui nous permettent de savoir si on est sur un scénario plutôt action, plutôt ambiance. Côté règles, ça fonctionne très efficacement. On est sur le volet des chroniques oubliées fantasy, réorienté un petit peu à la mode chronique oubliée contemporain, c'est-à-dire qu'ici nous avons un panel de voix qui est en fonction de votre ordre, puisque là où avant précédemment, on pouvait avoir en fait tout simplement la race que vous allez choisir, etc. Ou la culture pour les elfes qui allait type. Ici, c'est l'ordre nonin auquel vous allez appartenir qui va typez votre voix tout simplement. Après, on reste sur un système relativement simple de prise en main, le fameux dévin avec bonus-malus, la réussite et l'échec critique en fonction du 1 ou du 20. On est dans un système relativement simple de prise en main et c'est très bien pour ce format de boîte d'initiation, le format chronique oubliée fantasy, réorienté à la sauce Haran, tout simplement. Si vous êtes un grand rôliste, eh bien oui, vous allez le voir, il y a aussi beaucoup de matériel contenu dans cette boîte qui est assez utile, qui peut même être réutilisable au cours de vos aventures. Comme je le disais, vous avez en plus, pour l'achat de la boîte, vous avez de quoi jouer facilement 6-8 heures avec un petit peu de connaissances. On peut même agrémenter légèrement les scénarios. On a également les plans, les maps et surtout, côté rôliste, on a la possibilité de créer son propre perso. Et ça, c'est bien vu aussi de se dire, oui, on a une boîte avec des prétirés, avec 5 prétirés en l'occurrence, puisque c'est un par ordre, mais on va pouvoir aller plus loin dans l'aventure et vous avez toutes les règles de création de personnages sans aucun problème. Donc là, encore une fois, vous allez pouvoir prendre pleine possession de cette boîte. Voilà un petit peu mon avis. Donc pour moi, je recommande cette boîte plutôt pour le volet numéro 2, c'est-à-dire pour les gens qui connaissent bien l'univers des Terres d'Aran et qui souhaitent découvrir soit le jeu de rôle, soit pour ceux qui connaissent la bande dessinée et qui souhaitent donc découvrir le jeu de rôle, ou pour ceux qui connaissent déjà le jeu de rôle, mais qui veulent découvrir et s'initier à l'univers de Jean-Luc Histain et de Nicolas Jarry, à savoir l'univers des Terres d'Aran à travers nos amis courts sur pattes. Pour ceux qui n'aiment pas les oreilles pointues, c'est une très bonne chose, une très bonne boîte. Je vous propose donc de découvrir l'ouverture et le contenu de cette boîte, le jeu d'aventure d'initiation dans les Terres d'Aran et on se retrouve juste après pour quelques inspirations supplémentaires. A tout de suite ! Alors, que contient la boîte de nains, le jeu de rôle ? Initiation au jeu d'aventure dans les Terres d'Aran. Donc, on le précise tout de suite, de 2 à 6 joueurs, 14 ans et plus, pour une partie d'environ 90 minutes par aventure, sachant qu'il y en a 4 dans cette boîte. Des dés, somme toute classiques, mais qui ont le mérite d'être présents sous toute leur forme, à la couleur des nains, la couleur un petit peu marron. Des supports pour nos personnages qu'on va découvrir en fin de cette ouverture. Le premier livret, nain. On revient sur l'archipel des Terres d'Aran. Pour l'instant, la berne dessinée comprend 19 tomes. Qu'est-ce que le jeu de rôle ? La création de personnages. Donc, comme je vous le disais, on va totalement pouvoir créer notre personnage, que ce soit un errant, un ordre du bouclier, l'ordre du temple, du talion ou de la forge. On retrouve les grandes caractéristiques que sont la force, la dexaricier, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Chacun ayant une valeur qui va imposer un modificateur bonus ou malus. On va avoir des modificateurs en fonction de notre culture. Donc, justement, si on est de la forge du talion, du temple ou errant. Notre profil, est-ce que nous sommes un sémantiste, c'est-à-dire un chercheur aventurier, un camelot qui est plutôt un marchand rusé, un clair ou une sentinelle ou enfin un voyou. Tout cela va nous indiquer également nos points de vie et toutes les différentes valeurs secondaires. Notre équipement, notre défense, notre attaque, notre initiative. Ici, on a les règles du jeu. Le test classique avec une difficulté moyenne entre 10 et 15. La résolution d'un jet qui va nous faire un des 20 plus notre modificateur avec le 20 ou le 1 naturel comme réussite ou échec critique. Un passage sur le combat et on tombe sur le profil des personnages qui vont donc nous donner nos voix en fonction des différents rangs. Donc ici, si on choisit d'être sémantiste, on a deux voix, à savoir la voix de l'alchimie ou la voix du bohème. Et en fonction de notre rang, nous avons différents bonus. Deux mêmes choses pour le clair, le voyou ou la sentinelle. Deuxième colonne de voix, la voix culturelle. Ici, c'est la même chose. Nous avons les différents rangs. Et en fonction de la voix que nous allons choisir, l'ordre de la forge ou du talion, ici, nous avons les différents rangs. Et donc, les différents avantages que cela nous amène sur notre personnage. L'équipement, de quoi avoir quelques éléments pour l'AMJ. Et enfin, un bestiaire complet. Donc, bestiaire et adversaire puisqu'il y a quelques humains également. Un petit passage sur la boîte de chronique oubliée fantasy plus classique. Le livret 2 va se consacrer à l'aventure 1 et 2. Donc, les secrets d'Urboran, à savoir la première cité. Le monde dont je vous parlais. Donc, je vous le disais, il n'était pas très complet. Puisque là, on a la présentation des différents ordres de Nain. On a ici la description d'Urboran. La fameuse cité en ruine qu'on va avoir en exploration. Ici, dans ce premier scénario. Premier scénario qui va nous amener à travers un petit peu d'exploration. A essayer de rechercher un livre particulier. Ce livre va amener des révélations. Qui sont ici mis directement dans le niveau 2. Comme je vous le disais, on retrouve la fiche technique. A savoir si c'est un épisode action, ambiance, interaction ou investigation. Ici, on voit que ce numéro 2 est vraiment plutôt diplomatie. Il y a beaucoup d'investigation et d'interaction. Donc, nous retrouvons, hop, je le passe très brièvement. Une présentation d'Abou Kassan La Fortieras Eta. Avec ici une map. Le livre 3 et 4, de la même façon, avec des aides de jeu. Toujours ces mêmes scénarios. Avec toujours la fiche technique en tout début. Donc ici, on voit que les scénarios sont un petit peu plus orientés action et un petit peu moins investigation. Donc, c'est vraiment le deuxième épisode qui est un petit peu plus orienté à investigation. Les épisodes 3 et 4 vont plutôt aller crescendo pour l'apothéose. A la conclusion, un glossaire assez intéressant sur le langage nain. Vous allez ainsi pouvoir parler de Poilu, qui est un nain dans la force de l'âme. Vous allez pouvoir parler de Poulard, un poulet, un ronifloir pour le nez. Un safoir pour un ivrogne. Ouvrir ses esgourdes, ses oreilles. Donc, vous avez tout un langage ici qui est mis. Vous retrouverez également l'écran de jeu. Donc, il reprend les personnages nains emblématiques. Et de l'autre côté, là aussi, petit... Alors, c'est pratique quand on joue à la boîte. Mais je trouve ça un peu dommageable. Puisque ça ne transforme pas en écran générique. Nous allons avoir ici un résumé des différentes voix. Mais par personnage pré-tiré. Nous avons les règles de base. Sauf que nous avons un petit livret de règles d'une quarantaine de pages. Donc, là aussi, il est déjà assez facile à consulter. C'est un peu dommage de gâcher tout un écran pour ça. Et là, on a de l'équipement. Bon, là, peut-être un petit peu plus utile pour faire le commerce. Des feuilles de personnages vierges. Puisqu'on peut créer son personnage. Et enfin, les personnages pré-tirés. Il y a donc cinq personnages pré-tirés. Un par ordre, comme je vous le disais. Et donc, on va avoir la voie culturelle. Ici, le errant. Et c'est un pugilat puissance. Donc, il va avoir ses différentes voies capacités spéciales. On retrouve ici les caractéristiques et les valeurs de modificateur. Donc, nous avons Torme, qui est un errant. Nous avons Droramir, qui est de la forge. Sigrid, une bouclier. Agrade, du temple. Nicée, du talion. Qu'on retrouve ici dans un poster. Qui fera le plus bel effet sur la table. Côté maître de jeu, nous ne sommes pas en reste. Puisque nous avons ici un résumé. Une fiche récapititive de tous les personnages. Et nous avons dans un livret détachable. Toutes les aides de jeu. Les plans que nous allons avoir besoin. Pour mener ces quatre aventures. Et enfin, nous avons une très belle battle map. Voilà, dépliable. Sur laquelle on peut écrire la partie qui reprend la forteresse étale. Alors, elle est un petit peu grande. C'est du grand format. Donc, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer à l'écran. Et de l'autre côté, si vous voulez un petit peu plus improviser. Vous avez le quadrillage. Et vous n'avez plus qu'à écrire dessus. Vous pouvez trouver les darts. Et enfin, comme je vous le disais, on retrouve les personnages que vous rencontrez au cours de l'aventure. Ou les personnages des joueurs, ici présents. En petit token que vous allez tout simplement pouvoir ici insérer pour les mettre sur votre carte. Voilà la présentation du contenu de la boîte Nain. Et on se retrouve donc tout de suite pour vous proposer quelques compléments d'informations. Si vous souhaitez vous inspirer un petit peu d'autres ouvrages pour les adapter à Nain. Côté inspiration, eh bien, je suis resté dans le classique bande dessinée. D'ailleurs, chez le même éditeur. Je vais donc vous proposer deux bandes dessinées éditées par Soleil. La première, c'est tout simplement les Terres de Sienne. Donc, ici, vous avez les trois premiers tomes. Les Terres de Sienne. Alors, pourquoi je vous en parle ? C'est pour le personnage qu'on voit ici. Il s'agit de Sadwin le Roi Nain qui ne cherche qu'à récupérer son royaume perdu. Et c'est une forte inspiration pour l'un de vos personnages ou de vos personnages non joueurs d'ailleurs. Vous allez avoir son caractère qui transcende à travers la bande dessinée. Vous allez avoir aussi ce côté royaume perdu que vous pouvez peut-être mettre tout simplement sur l'équivalence du premier scénario. Des ruines ou des choses comme ça à reconquérir. Lui, il cherche à mettre la main sur un très grand artefact, une Sainte Relique, qui donne le pouvoir d'un ancien mage, le mage Yarling. C'est vraiment dans ce personnage que vous allez pouvoir puiser un petit peu d'inspiration. Les décors aussi vont pouvoir parler à ceux qui ont aimé la bande dessinée Nain, etc. Vous allez avoir pas mal de choses. On y rencontre également la Hame, une demi-elfe. Donc, on peut avoir le pendant total des Terres de Sienne dans les Terres d'Aran. Et enfin, en seconde inspiration, je vous propose une bande dessinée nommée Blackwood, là aussi chez Soleil. Donc là, on est loin un petit peu de l'univers de Nain, puisqu'on est plutôt dans un Londres désertique du XVIIe siècle. Bien que pas mal de graphismes puissent être pris et inspirer un petit peu une aventure quelque peu macabre. Mais c'est surtout dans le déroulé de cet univers, puisque ici, nous avons un univers où les morts reviennent à la vie. Tiens, d'ailleurs, peut-être que cela me parle pour ceux qui connaissent l'univers des Terres d'Aran. La nécromancie, c'est quelque chose qui est en fond. D'ailleurs, la boîte Nain n'en parle que très peu. C'est peut-être aussi un des fameux manques que je signalais. Et on est sur une quête de héros qui va partir à la recherche d'un puissant seigneur qui a enlevé sa femme, tout simplement pour le contraindre à retrouver le bien le plus précieux, la moitié de son âme. Donc là, c'est vraiment dans l'inspiration, dans l'univers un peu sombre qui va être dépeint. Et aussi cette quête du héros à travers un seigneur, Dieu, qui va pouvoir lui imposer des choses à travers la recherche et la quête de pouvoir récupérer sa femme. Là, on a des éléments. Le Londres du XVIIe est peut-être pas totalement médiéval, mais nous restons dans un graphisme assez proche aussi de cet univers nain avec des grands châteaux qui peuvent être repris sans trop de problème. Peut-être les transformer en forcer assez tard ou des châteaux humains, tout simplement, que vous allez placer ici et là dans les terres d'Aran. Voilà deux inspirations qui, pour moi, peuvent servir aussi aux amateurs de bande dessinée que vous êtes sûrement. Et pour ceux qui voudraient pousser un petit peu plus, je le rappelle, c'est les terres de sienne avec le personnage notamment de Sadwin, mais les trois personnages peuvent totalement être repris dans les terres d'Aran. Et enfin, Blackwood, qui là, va être plutôt sur le côté ambiance et quête du héros qui vont vous donner des éléments de jeu. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Holist TV. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Je remercie encore une nouvelle fois tous ceux qui nous soutiennent à travers Patreon, Tipeee et autres. N'oubliez pas, vous pouvez également laisser des commentaires sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501